On va faire notre 7ème run de suite, voyons comment elle se passe avec Eden. J'ai failli lancer avec Isaac, et puis je me suis dit, mais c'est pas le bon perso ? Allez ! Oh, j'aime beaucoup la lueur qu'il y a dans les yeux de mon Eden. Je l'aime beaucoup cette lueur. Bien. Regardons un peu. Alors, ce que j'aime moins, c'est les deux cœurs bleus. Ça, c'est pas génial. 1.01 de vitesse, c'est cool. 26.74 de range avec 0.98 de shot speed. Ça va, ça va, c'est loin. 12 de tir rate, c'est pas génial. 3.21 de dégâts, c'est pas génial. 0.09 de luck, bon, peu importe. Nous avons le brown nugget. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ça spawn une mouche tourelle nulle à chier. Et par contre, nous avons Holy Light qui peut spawn, eh bien, un rayon de lumière sur une des larmes que nous tirons. Et ce rayon de lumière fait extrêmement mal. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Allez. Est-ce que l'Holy Light trigger plus souvent avec la luck que oui ? Là, par exemple, ça serait bien que ça trigger. Oui, 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 aïe, 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 merde. Ces salles-là, je les aime tellement pas. En vrai, je les ai pas attirés au bon endroit. Pas tous, en tout cas. J'ai pas forcément été lucide sur le chemin que j'ai emprunté. Tant pis. Après, je pourrais Brown Nugget et regarder cette mouche faire des dégâts insignifiants. Ouais, ça peut, ça peut. Je sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut. Tu peux la mettre plus qu'une fois dans la pièce, mais même plus qu'une fois, c'est quand même de la merde. Ah, le Spellunker Hat, c'est pas mal, ça. Au moins, on saura où sont les secrets. Maintenant, il faut des bombes. On se voit, je te « C'est parti ! Alors quel boss ? Widow, ça tombe bien. Ah, Widow Rose ? Ouais, c'est celle qui spawne des mouches. On va voir. On va juste éviter de ne pas se faire trop emmerder avec... Oh la salope ! Ça va, le nombre de mouches, la connasse ? Il n'y a rien du que Flies. Calme-toi. Ah, ça c'est cool. Tears up, shots, speed up. Impeccable. Ça c'est super bien. Car plus de l'arme égale plus de chance d'avoir le rayon. On voit pas de bombes sur ce premier étage. C'est dommage. Je pourrais aller voir le shop pour essayer d'avoir un cœur bleu supplémentaire. J'ai assez de clés et assez de pièces. J'avais pas prévu qu'il y ait ces deux connards. Mais... C'est pas les pires. Il est solide ce shop. Évidemment, on est tous déçus. Y'a pas la stopwatch. Après, j'aurais pas pu l'acheter. Donc, quelque part, tant mieux. Ah oui, c'est des pièces lock-up. C'est vrai. Mais c'est parfait ça. C'est complètement oublié. En vrai, il me faut le cœur bleu plus que la boussole. Mais si je bombe ici, y'a moyen peut-être d'avoir les deux. Je pensais que j'aurais plus de pièces. J'ai plus besoin du cœur. Clairement. On va tenter la secrète. Y'a peut-être des pièces dans la secrète. Au moins, ça m'a rien coûté. Bon, là, il me manque une pièce. J'ai un peu le seum. La boussole, c'est intéressant une fois que t'as passé mom's foot. T'as envie de passer le moins de temps possible dans les wombs, la cathédrale et le chest. Et puis, ça permet également de se diriger plus rapidement vers le shop ou l'item room. Qui sont les salles à visiter en priorité dans les étages. Donc la boussole est intéressante. Bah, empie. On fera sans. Alors, ça, c'est inintéressant. Par contre, le premier étage avec les deux lock-up plus le tiers-up quand même vachement bien pour le build que j'ai. Il y a des pièces. On va pouvoir aller voir le shop sereinement. Pas mal de pognon, même. Ah, c'est cet ennemi, là. Ah, mais celui-là, il est casse-couille. Je casse, quand même. Bah, la mum skis, c'est plutôt bien. On va la prendre. Merci pour le follow. Q, j'ai Q. Oui, d'accord, mais ce qui est pire encore, c'est qu'il repousse les larmes et que c'est un ennemi qui tire sur toi dans la même direction que toi, tu lui tires dessus. Donc, en plus de repousser les larmes, déjà, de base, tu ne lui tires pas si souvent que ça dessus. Il faut que tu fasses un petit peu courber la direction de tes larmes à chaque fois. Bon, moi, je ne suis pas très précis à ce petit jeu-là. Donc, c'est... C'est les deux ensemble, c'est... Né. Ah, une brombe. C'est bien, ça. C'est très bien, ça. Voilà. Ça monte. J'ai même pas envie de le prendre. J'ai certainement pas envie de le prendre, en fait. Il va me voler mes pièces. Il va pas me donner grand-chose d'intéressant. Ça vaut pas trop le coup, hein. Salut, Adrix. Comme dans Wanted. Oh, putain, ce film. James McAvoy, Angelina Jolie, dans un film peu... Alors, Jesus Juice. Cool. Et... Eh ben... Eh ben, on va le prendre, ce David Deal. Parce que, certes, ça pourrait être dangereux. Mais pas trop. C'est quand même plus intelligent de le prendre. Puis, je pense... Je vais voir si... Je pense qu'il y avait une batterie dans le shop. On va aller l'utiliser. On va aller la prendre. Et l'utiliser tout de suite. Pour se remettre à deux cœurs et demi. Finalement, ce David Deal ne nous aura coûté qu'un seul cœur. Et cinq pièces. Ça va. On a des dégâts. On a du tir rate. On a un bon objet. Et on a de quoi se remettre des cœurs. On n'est pas trop mal, en vrai. On n'est vraiment pas trop mal. Curse of the Blind, par contre, c'est les ambiances. Ah ah ah. Salut. Merci pour le follow. Nas Lamas. Alors non, on ne va pas tenter le coup parce que ça peut être le fameux Curse Tie que tout le monde apprécie. Non. Ça peut être n'importe quoi, en vrai. Mais je n'ai pas envie de tenter une Curse of the Blind. Ce n'est pas le moment. Ils sont solides, quand même. Oh, du coup... Du coup, l'item room, on ne va pas y aller. Le shop... Ça dépend. Le shop, peut-être, quand même. J'ai des pièces. J'ai des clés, surtout. J'en ai assez, pour me le permettre. S'il y a une batterie ou un Curse, c'est intéressant. Tellement dangereux, tout ce que je fais. Si c'est un bad trip, je suis bien. Je n'aurais jamais dû faire ça. pas de touche bête, comme ça. C'est-ce que c'est-à-dire ? Oh ! Paperclip ! Après, un paperclip avec une mom's key, est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, déjà, il faudra des coffres, mais quand même. Intéresse de savoir ce que c'est. Des oiseaux. On va l'utiliser, hein. On l'utilise dans un coin de salle où on est à peu près sûr qu'il ne se passera rien de mal. Il n'y a pas d'échelle. Dommage. Salut, MagicSwan. Ok. Euh... Non. J'ai cru qu'il n'allait jamais mourir. Mais quel connard. Oh là là. Mais cette touche, mon dieu. Mais cette touche. Elle est tellement évitable. Arrête. C'est le casquette. dommage je tentais le le mushroom c'est jamais c'est un malentendu ça peut marcher petit coffre doré ça ferait plaisir quand même il y a une batterie on va attendre on va attendre avant de l'utiliser de voir si par exemple on a bah non mais même si j'ai un devil lead je vais pas l'utiliser je suis en curse of the blind aucun intérêt oh je veux dire un peu un peu un peu un peu un peu un peu C'est parti ! Allez, ça peut être les meilleurs des villes d'île du monde. Je vais quand même pas essayer. C'est trop dangereux de se mettre à un cœur. Bon, au moins on a plus de cœur sauf de blind. Plus mal qu'augmente, mieux c'est. Pour les coffres, entre autres. Ok. Vraiment, heureusement que j'ai Holy Light. Ça me... Ça fait vraiment beaucoup de bien dans ma run. Ah, des bombes ! Enfin ! Oh, je les ai tellement ratés. C'est dommage. Si vous les avez eus, ça aurait été... Tiens, tu... Voilà. C'était cool. Pour ça, non. Matasse pas. Oh là là, cette salle de merde. Oh, fallait que c'est soleil rouge en plus. Ce qui tire le plus de l'arme. Ok. Oh, mais quel empêcheur de tourner en rond. Tu vas mourir, oui. Oh, le cup. Wow. La luck, elle est bien, là. La luck, elle est vraiment bien. Ouais. La luck, elle est vraiment bien. La luck, elle est vraiment bien. Oh. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, j'ai plus de vie, c'est un peu plus... C'est un peu mieux. Un peu plus tranquille. J'ai un cœur rouge. Ça permettra peut-être de prendre un délit d'un moment. On verra. Eh, où est-ce, encore ? Eh, où est-ce. Il y a définitivement pas d'échelle. Alors là, je suis tellement utilisé ma Iron Man. Mais... Mais directement, quoi. Et merci pour le follow. Vinwood. On est bien au niveau de vie, là. La vie est belle. Allez, il y avait un cœur rouge. C'était tentant. Pas un cœur, un coffre rouge. Pas un cœur, un coffre. oh ça capille Pas mal. Pas rien d'y avoir ! Ah bah si ! De toute façon je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai le Spellunker hat qui me montre les cigarettes ! C'était pour rigoler, ça va, ça va, je fais pas complètement n'importe quoi non plus. C'était pour voir si on était concentrés. Oh ça me suit le nu ! Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ewaaz, Gera, Bertrand, Ewaaz et Hansuz. Eh bien, c'est très bien tout ça. On va à Gera tout ce bordel, non ? Ewaaz, Gera. On va faire des paires trop. On va la garder pour l'objet de boss ou des villes d'îles. Et puis, on avisera. C'est plus intéressant de perdre trop un objet de boss qu'un objet du theme room. Chez le theme room, ça peut tellement être plein de trucs de merde différents. L'objet de boss, il y a quand même plus de chance que ça soit bien. Que ça soit utile, en tout cas. On peut tenter le gamble de ta vie et tomber sur le meilleur objet du monde. Alors ça, par exemple, je le perds trop. Parce que, bon, certes, Little Brimstone, c'est pas si mal. Il y a tellement moyen d'avoir mieux. Ouais, hein ? Tellement moyen d'avoir mieux. Oh, ça me fatigue. Et là, le HP up. 100%. Ah, non. C'est pas non plus... C'est pas non plus la fête. Bon, bah, tant pis. On va faire des trous. Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Et, Oise. Je peux pas sortir une échelle à un moment ? Pas sûr. Pas sûr qu'il le fasse. Ah, si. Non, mais... C'était bien. C'était... C'était bien. Ah, XL. Salut, Xifrost. Une question pour que la Devil Room reste ouverte. Il faut avoir le... Il faut avoir la GoTed. Des fois, après, des fois, elle reste ouverte sans raison plus que ça. Des fois, ça arrive. Des fois, la porte reste ouverte sans raison. Autre. C'est plutôt rare. Bon. Par contre, à un moment, j'aimerais bien des dégâts. Ça serait... Ça serait pas mal, en fait. Un petit peu de dégâts supplémentaires. The Devil. C'est des dégâts, mais... C'est des dégâts assez limités, quand même. Une salle. Une utilisation, une salle. Youpi, quoi. Non. Non, 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 non. Tu confonds avec autre chose. C'est pour l'error room. Où il faut clear absolument tout et avoir une TP... Une TP jaune, par exemple. Ça marche très bien. L'error room, c'est... Une TP jaune, une error room, c'est vite arrivé. Quand t'es pas pressé. Enfin, c'est vite arrivé. Non, en fait. Vu qu'il faut clear tous les tâches. Quelque part. Ah ! Enfin, un coffre doré. Qui rapporte rien. Génial. Bonjour, j'ai vu de la lumière. Je peux m'asseoir ? Mais bien sûr, bienvenue. Ouah, le... Le mendiant vénère. Si je tire dans un étonneau, il est mort. Il est mort. Alors, le fait t'as chopé le Covid ? Bah non. En tout cas, si je l'ai chopé, je le sais pas. Parce que oui, on peut avoir chopé le Covid sans le savoir. Vu que ça peut être assez asymptomatique. Mais que ça, je l'ai pas lu. Allez, on va prendre DeepPockets. Pourquoi pas ? Attends, j'ai oublié une question, du coup, derrière. Où, un truc ? Ah, salut Gorbar, excuse-moi. Tu en es à combien d'heures de jeu sur Isaac ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit se dire. Parce que ça ferait peur aux gens. Salut Subchi, merci pour le Prime. 15 mois d'abonnement. Je ne sais pas si c'est une information qui est si importante que ça. Mais je vais te donner l'information. Je vais regarder mon compte Steam. Ah oui, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas si mal. C'est un temps de jeu correct. Ah oui, vous pouvez faire vos pronostics. J'ai vu. Voilà. À vous de... On va prendre le scoop bag. Avec le week-end dernier, ça doit faire 7-8 heures. Oui, certainement. Ah, il y en a qui tentent des comptes tout ronds. Il y a... Il y a une personne qui n'est pas si loin que ça. Ouh là. GM Style, c'est trop haut pour le coup. J'ai beaucoup d'heures. Je n'en ai pas autant. Donc, ce n'est pas 6 750 heures. Je vous rassure. Je vais vous dire le nombre d'heures que j'ai quand même. Est-ce que ça va vous rassurer ? C'est pas sûr. Magixfan, je suis sûr que tu triches. Que tu regardes sur mon compte Steam. J'en sais rien, en fait. Ou alors, c'est Adrix qui triche le mieux. C'est Adrix le plus proche. En vrai, ça se joue à... À 2 heures près. Enfin, à rapport à ce que dit Adrix. Enfin, sur ce que j'ai moi. Mais après, il n'a peut-être pas compté les heures que j'ai fait aujourd'hui. Steam. C'est rien. Moi, il me marque 5 552 heures. Après, il faut être conscient que dans ces 5 552 heures, il y en a une partie pendant laquelle je ne jouais pas au jeu. Car je faisais du cast, ou j'attendais que d'autres personnes finissent des races. Enfin, voilà, quoi. Après, j'ai quand même beaucoup d'heures de temps effectives sur le jeu, quoi. Mais... C'est vrai que cette donnée n'est pas totalement exacte sur le nombre d'heures de jeu que j'ai exactement. Le nombre d'heures sur le jeu, mais pas le nombre d'heures de jeu. Ah oui, merci pour le follow, Gorbar. Oh, fate... Allez, je vais le prendre, parce que fate reward, je vais le prendre pour rigoler, mais c'est vraiment que pour rigoler. Tu as Linke j'en prété. Tu as Linke j'en prues miséricements. Le rhègle étant donné que un pilote dijo, après, j'en escape. Ok, jeAN. Mon desarme aussi t'est fait. C'est plus sagré. J'en prit, jean. des fois on laisse l'ordi tourner aussi oh pas ton que ça en vrai après c'est 5500 heures que j'ai sur isaac c'est 5500 heures en stream je n'ai quasiment pas joué à isaac hors stream après c'est normal que je stream isaac plein de fois c'est ce que vous aimez voir sur cette chaîne du isaac après tout on va pas se mentir un sacré bon retour prix payé heure jouée quand même c'est vrai je prends les heures pour qu'on les prenne pas comment ça d'ailleurs en parlant de prix vous avez vu le tweet que j'ai reposté sur sur le discord web moon il nous dit le prix à peu près de repentance bon bah voilà tu viens voir du dark souls ici j'en ai fait pas mal du dark souls mais c'est un jeu que j'aime bien dark souls je suis pas expert mais j'aime bien je suis où là je suis vrai que c'est un excel je vais pas prendre ça parce que ça va me donner un coeur rouge au bomb ça m'intéresse pas j'ai déjà le vol puis je vais garder mes coeurs noirs et bleus uniquement je vais me remettre de la vie avec le bouquin on va pas s'ennuyer c'est quoi le prix d'eggmoon non non il a dit entre 12 et 15 euros pour la nouvelle extension en repentance il a dit à peu près le prix du jeu de base et bon après repentance on est en août il sortira pas avant pas avant octobre au plus tôt donc et ça serait vraiment au plus tôt octobre il faut mieux compter sur la toute fin d'année si tout va bien il a dit qu'il mettrait des des petits teasers de l'update sur le blog d'isac le mois prochain on verra si il s'y tient mais c'est ce qu'il a dit octobre j'y crois pas trop non plus mais novembre peut-être c'est difficile parce qu'on sait pas exactement où ils en sont du développement de l'update et à quelle vitesse de travail ils peuvent bosser dessus ça c'est des données qu'on n'a pas ah un petit joker cool 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 est-ce que je prends la m non je vais pas prendre la m drowsy je pourrais mais mais pourquoi faire il est loin de cet étage je dis ça comme si c'était bizarre c'est un XL ouais c'est le joker ah merde j'ai pas fait gaffe on serait certainement rendu compte à un moment bah quand ça aurait été trop tard allez prenons la left end elle va me décevoir encore mais mais prenons la quand même guppy guppy je l'ai pas beaucoup vu ça a beau essayer guppy il veut pas venir t'annonce un item de guppy dans la darkroom mais je vais pas en darkroom bah non sur lui pourquoi pas et je l'avais cool encore une fois ah pis là 5 de luck guppy's tail je risque d'avoir pas mal de coffres intéressant même bleu bon elle est un peu long hein ah 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 mais j'ai vu c'est quoi là quand même petit vaisselle il s'active deux fois quand même qu'il y a un truc qui va pas on va utiliser joker dommage tant pis après avoir un peu de dégâts supplémentaires sur la distance des larmes quelque part ça va casse of the unknown ouais je sais que je sais que je suis full vie ça va oh merde on a dû te mettre sur le rocher quelconque oh quand t'as une pandora ce box c'est que t'es déçu on a le cup j'adore les troll bomb c'est ma passion oui bah je suis full vie ça va c'est pas grave c'est chiant mais c'est pas grave j'adore les troll bomb les troll bomb c'est ma passion mhm C'est parti. Non, 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 on va pas prendre un HP up maintenant, ça serait stupide. C'est vrai, c'est stupide de prendre un HP up. Pour un devil deal, un HP up peut être intéressant à ce moment-là du jeu, non. Dans les conditions que j'ai, c'est pas intéressant. Je n'ai clairement pas de problème de vie, ni de problème pour me remettre de la vie. Mon gros problème, c'est... C'est les dégâts. C'est pas le faux, Google Cuir. Oh, le pseudo. Ouais, je cours juger. J'ai plus envie de tester les pilules. Plus maintenant. Je suis content d'avoir des coffres rouges. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que les troll bombes, c'est ma passion. Quel bordel. Y'a une taupe qui se balade. Saloperie de taupe. Ah ! Putain ! Humm... J'aime les troll-bombes mais c'est pas vrai Ça va être long encore une fois Ah quoi que Merci guerrier en lumière Tu l'as vu l'Yélandais ? Tu l'as vu l'Yélandais ? Tu l'as vu l'Yélandais ? Combien de coeurs ? 5 Ça va Normalement ça va Vous allez mourir Tu l'as vu l'Yélandais ? 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 Alright Si tamizade et c'est bon Bah ouais mais pour tamizade il faudrait que je lâche la left hand Pour avoir des coffres dorés plutôt que des coffres noirs Tu l'as vu l'Yélandais ? Au moins il y avait deux couleurs noires Tu l'as vu l'Yélandais ? Tu l'as vu l'Yélandais ? Bah voilà ! On est bien au niveau vie maintenant ! On est bien remontés ? On est bien remontés ? On est bien remontés ? On y croit à mort la super secrète avec plein de trucs... Bah non ! Tant pis ! Tant pis ! Il n'aurait heureusement que j'ai eu euh... Merde comment ça s'appelle ? Le truc sur Krampus là ? Lump of Call Sur une brim Lump of Call c'est quand même hyper intéressant Que en vrai sans Lump of Call la brim elle serait triste hein ! 4 de dégâts sur une brim euh... Tu rigoles pas hein ! Tant pis ! Tant pis ! Non ! Je préfère avoir 4 euh... 4 coffres au chest... et espérer avoir un damage up plutôt que d'espérer un objet de guppy sur 4 coffres sachant que j'en ai pas eu dans je sais pas combien déjà puis au chest je vais avoir plein de coffres en fait plein de coffres dorés donc plein d'objets puisque j'ai 6 de luck c'est à dire que je vais clear une salle et il va y avoir beaucoup de chance qu'il y ait un coffre doré donc beaucoup de chance d'avoir un objet intéressant qui améliorera mon build je suis pas en danger avec mon build clairement ça va c'est assez efficace salut le viking et oui c'est vrai je et Pas si obligé à... Bah, regarde les dégâts que j'ai, hein. Des dégâts 4-14, hein. Une brime à 4-14, je sais pas si tu t'es beaucoup amusé avec, hein. Alors comme je disais, heureusement, il y a le Lump of Call qui rattrape ça, mais... Mais c'est tout, quoi. Et jamais ce troisième jet de guppi, hein. Jamais. Il ne tombera jamais. C'est fou. Je suis à combien d'heures sur le jeu ? Je laisse les gens dans le chat répondre. Ils le savent, ils m'ont posé la question il y a peu de temps. Je commence sur le jeu, quoi, en fait. Ah oui, 300 heures. 300 heures, t'as même pas fini le jeu à 100%, si ? 300 heures, c'est possible. Ah, quoi que 300 heures, ça me paraît juste pour le finir en entier. Alors évidemment, la Curse of the Blind, qui me donne envie de baiser le jeu à l'infini. Allez, Duit, on m'a dit, hein. Moi, je suis un malade. Je suis un malade, mais pas tant que ça, en fait. Hop. On relance le chest. Ah, mais pas de Curse ! Ah, ça tombe bien ! Alors ça, alors ça, quelle bonne nouvelle ! Ah ! Ah, chouette ! Ah, ça, c'est chouette, hein. Ah, évidemment, j'ai fait un Z's avant, donc c'est un peu con. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, j'aurais plus de dégâts, je le prendrais, parce que c'est rigolo avec la Brim. Les ennemis, ils sont complètement fucked up. Ils sont là. Un rayon, j'ai envie de me jeter dedans, mais... Mais à quel endroit du rayon ? Ça, c'est dommage. C'est surtout mal joué. J'ai failli vous faire le « Alors, peut-être ! » Mais non. Finalement, non. Oh, mais arrête de ne plus rendre des touches, par contre. C'est assez ridicule. Bon, roi de rage, c'est cool. Ça fait de la vitesse à puce à avoir qu'en foutre. « Des idées du retard, j'étais au poney. » Ah, le fameux. Le fameux poney. Le pire, c'est que c'est une vraie excuse. Il y en a, il dirait « J'avais poney » pour faire genre « J'ai une excuse à la con. » Mais toi, c'est une vraie excuse. Oh, petit « Dice Shard. » Oh, c'est bien de la merde. Ah, j'ai à quoi poney, oui. C'est vrai qu'elle n'a pas dit « J'ai à quoi poney. » Elle n'a pas encore noyé son poney. Bon, contagion, tant pis. Voilà pourquoi on aime bien avoir le mapping dans le chest. C'est parce que sans mapping, qu'est-ce que c'est chiant les longs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, évidemment, je suis un peu déçu d'avoir re-rollé le soy milk. Mais bon, je vais quand même le prendre. Ça me fait des dégâts et du tir-rate. Mais jamais, ils ont bougé de leur vie. Un peu de poison. Oh, bah voilà, c'est parfait. J'ai quoi, moi ? Oui, j'ai « The Impress » qui ne va pas me donner grand-chose, j'ai l'impression. Voilà. C'est pas très grave. C'est déjà ça de pris. C'est déjà ça de pris. Excellent. Excellent. He 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 he. Sous-titrage Société Radio-Canada